Bonjour, je suis le professeur Marvin Dunbeuse de l'hôpital Erasme, département d'Urologie à l'Université libre de Bruxelles. Depuis un certain temps, je m'intéresse de plus près à l'anti-adhésion bactérienne dans la vessie et les données scientifiques sur l'utilisation de la cranberry à ce sujet. En effet, la cranberry offre pour les gènes urinaires et les cystites une alternative médicale vraiment très intéressante. Par ailleurs, depuis environ 12 ans, les recherches autour de la cranberry se sont multipliées et ont abouti à des conclusions considérées actuellement comme scientifiquement très valables pour ne citer que la Cochrane Review de 2008 où ils ont complètement revu leur position versus l'édition de 2003. Ce 23 mars dernier, nous avons organisé pour les médecins et les pharmaciens une conférence avec de nombreux experts internationaux. Les thèmes en étaient la prophylaxie non-antibiotique des gènes urinaires ainsi qu'une mise à jour des dernières connaissances scientifiques sur l'utilisation de la cranberry. Ce fut un grand succès avec plus de 200 personnes présentes. En suivi de cette conférence, nous vous proposons deux modules d'information. Ceux-ci vont reprendre en résumé les moments forts de la conférence. A la fin de chaque module, vous aurez la possibilité de charger soit les présentations de chaque interlocuteur en PowerPoint, soit une vidéo complète des présentations. Le module 1 est relatif aux connaissances actuelles de la cranberry ainsi que l'attitude de l'urologue face à cette alternative médicale. Le module 2, lui, reprend les éléments clés des conférenciers qui ont mené des études précises ou qui interviennent comme urologues conseillers. Bon e-learning. Il faut savoir que les bactéries responsables de l'infection urinaire non compliquée sont très communes et que le colibacile, l'escherichia coli, est majoritaire dans 90% des cas. Elles s'accrochent à la muqueuse urotéliale via des pili ou des pis fébriés, via une adhésine au niveau d'un récepteur urotélial qui est une glycoprotéine et ce qui lui permet sa prolifération, sa multiplication et arriver à la symptomatologie de la cystite. La plupart de ces femmes font ce qu'on appelle des cystites récidivantes et la définition acceptée est de faire au moins 4 épisodes par an. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour traiter ça ? C'est l'antibiotérapie. Les fluoroquinolones, qui est une classe d'antibiotiques qui est un des premiers choix en infection urinaire, il y a environ 20% de résistance. Qu'est-ce qui est reconnu comme accepté, comme moyen prophylactique de ces infections ? C'est des doses d'antibiotiques basses, prises tous les jours, essentiellement le soir, puisque c'est au moment où on vit le moins, ça vessie. Mais de là, de nouveau, ça va vous mener à le risque d'arriver à un moment à une résistance. D'autant plus, il y a parmi ces médications qui sont proposées des effets secondaires non négligeables. Le but final est, vous l'avez compris, d'essayer de passer au-delà de cette prise d'antibiotiques, quelle qu'elle soit. Alors, qu'est-ce que les guidelines nous proposent ? L'immunothérapie est une des propositions. La thérapie probiotique, avec un niveau d'évidence un peu moins important, est moins connue. C'est l'utilisation notamment des lactobacilles. L'acidification des urines, quelles qu'elles soient, sous quelques formes qu'elles soient, amène également une diminution des fréquences. Et puis, on en arrive à notre sujet de ce jour, l'utilisation des extraits de cranberry, qui sont en tout cas les substances que l'on peut en retirer, qui sont ces prontocyanidines, puissants polyphénols, et ceux de type A essentiellement. On sait que dans ces cranberry, le type de cranberry doit être, pour être efficace, être le vaccinium macrocarpon, responsable des prontocyanidines A. Il faut qu'il y ait un dosage bien précis. On utilise dans ces extraits de cranberry, notamment dans un jus, dans un jus qui est concentré à 25%, et qui doit, on a décidé à ce moment-là, simplement parce qu'on a vu que ce dosage-là a provoqué l'anti-adhésion et la diminution de la bactérie urie. 36 mg de ces prontocyanidines A, qui correspondent à 300 ml de ce jus. Et donc, l'extrait que l'on peut avoir dans une gélule doit correspondre à ces 36 mg. Et c'est là qu'est le problème. Parce que, visiblement, tout le monde a 36 mg sur les boîtes, mais ça dépend comment c'est dosé. Si quasi tous les produits qui sont en vente au comptoir actuellement mettent sur la boîte qu'ils ont 36 mg de pack, si vous regardez le tableau du milieu, vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul qui a 36 mg, et que certains qui sont très vendus n'ont même jusqu'à 0,9 mg en France. Et pour ceux en Belgique, notamment, parmi certains, 2,6 mg, donc il faudrait donner jusqu'à 14 comprimés par jour pour atteindre cette dose acceptable, recommandée et scientifiquement prouvée. De plus, certaines pro-anthocyanidines sont contenues dans d'autres fruits, comme les pommes, il y en a dans le café, il y en a dans le thé. Et vous voyez que certaines compositions contiennent 1 mg de pack venant des cranberries et 50 mg venant du raisin. Et dans le raisin, ce sont des pro-anthocyanidines d'un autre type qui ne provoquent absolument aucune anti-adhésion. Donc vous voyez que la supercherie est assez importante et que notre rôle aujourd'hui, c'était justement de mettre le point là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il y a absolument indispensable d'être mis théoriquement sur une boîte ? Il faut que l'on mette dessus comment est le contenu, si c'est du jus, s'ils sont des extraits secs, etc. Il faut que l'on mette la dose exacte mesurée par cette dosimétrie BLDMAC qui est la seule reconnue actuellement. Ou bien, mettre 6 signifie qu'il s'agit d'une autre méthode de dosage, mettre laquelle et la justifier. Il y a plus de 10 études cliniques qui ont montré l'efficacité sur la réduction de la bactériurie, la réduction des fréquences d'infection urinaire. Le mécanisme anti-adhésion a été maintenant prouvé dans des études in vitro, ex vivo. Et il n'y a en tout cas aucun problème d'insécurité à prendre ce type de traitement. La question est de vous en part. La question est de vous en part. La question est de vous en part. Ce que je vais vous parler de une très simple ou de 25 ans de recherche, et je suis dans le field de 18 ans. On sait que l'évidence est là pour la prevention d'une urinaire tract infections, et nous avons eu 4 bon clinical trials qui ont été reviewed d'une Cochrane collaboration. I still get calls from many urologists and consumers who think that the mechanism of action is due to the acidity of the fruit. Well, it's not. If that were the case, why wouldn't something like lemons work? Any other acidic fruit? Grapefruits? No, it's not. For some reason, urologists like to hang on to that theory and that we're trying to kind of bring everybody up to speed. Now, bacterial adhesion is the first step in the infection process when you get a urinary infection. The bacteria need to bind to a cell in the body in order to grow and multiply. If you prevent that adhesion step, the bacteria wash out in the urine stream and they do not cause infections. We now know that the activity occurs not only in urine and is present in urine very quickly. In some cases, even an hour, you can get activity picked up. But we also know that there are effects in the gut as well. So some of it is going to the urine and some of it is taking the southern root, as we say, and is affecting the immune organ or the gut-associated lymphoid tissue, as it's called, in the gut. We know that these pro-enthocyanidins are able to bind in the gut and have indirect effects in various places in the body, including the urinary tract. So we're actively studying that now. So this anti-adhesion activity is really great because it is not killing the bacteria like an antibiotic would. This is very, very important. And the resistance has been mentioned to antibiotics and will be brought up again and again this evening as a major problem in many countries. And it's interesting because the population doesn't really pay attention until there are no antibiotics left to treat people with UTIs. Well, in the United States and Europe, there are certain countries where this problem is becoming critical. So the bottom line is, you can take cranberry every day for the rest of your life and you won't lose the effectiveness of it over time. So we also have a tiny bit of evidence, and more is coming in, on cranberry encouraging the growth of probiotics, which is great because then you've got the good bacteria growing and the bad bacteria being prevented from adhering. So this isn't preventing adhesion of all bacteria. We need to make certain that people understand that because we want the probiotics to bind and to proliferate in the gut. So we're blessed with the cranberry in that it's only affecting the bad guys. Now, the other mechanism that's very interesting that's a whole new area is the prevention of biofilm formation. Biofilms are very important, not only in urinary infections, but they're responsible for the formation of dental plaque on the teeth. It gets inside of piping that runs through cities and through your home. The biofilms can build up and these bacterial plaques develop. And they have to be removed with very heavy chemicals or, in the case of your teeth, by a dental instrument. So cranberry has been shown to actually prevent the co-aggregation of bacteria that cause this plaque response and this biofilm development. And I think this is a very, very important area for recurrent infections because often you get recurrent infections because you have this biofilm layer in your bladder and pieces of bacteria will continue to break off. The antibiotics can't penetrate this layer. You get these new bacteria breaking off and forming new infections. So this could be a very important way that bacteria are continuing to cause these recurrent infections. And cranberry is helping here too. So let's talk about these packs or these proanthocyanidins. We've found that not only do these compounds, these packs have in vitro effects, they also have urinary anti-adhesion activity. We routinely test this in the lab. In the grapes, the wine, you have just a single linkage there linking these epicatechin molecules together. That bond is easily broken. And these individual molecules are absorbed into the bloodstream. With cranberry, it's a different story. You get the same kinds of molecules, but there is a double bond occurring in various locations within this branched molecule. That double bond, that little teeny extra bond is critical because we have not found a reagent that will break that bond. So when you try to work with this compound and make products out of it and break it down to test the level of packs in various products, it's extremely difficult because all the analytical techniques have been developed for this one over here that they use in the wine industry on grapes and they also sell the OPCs. You may have seen them in health food stores. It's a completely different product. It has no effect on bacterial anti-adhesion. The urinary anti-adhesion activity only exists for cranberry. We have to deliver this anti-adhesion effect in products to the consumer so that they can consume them to prevent this adhesion and ultimately prevent the infection. I'd like to sort of pull all of these talks together and leave you with some important points to take home. The efficacy of the material that you are prescribing for patients to prevent, not treat, but prevent UTI, recurrent UTI must be potent and it must have a certain dosage. Now how can health care providers provide these products when the things we have to keep in mind are these four things. Basically, starting material, as I mentioned in the previous talk, is vitally important. Starting with high-quality cranberry extract juice material to make these products is critical. If you use something else, you may not end up with good in vivo activity in a clinical trial. And as our previous speaker mentioned, some of these trials come out negatively and you'll occasionally see that in the news media. There was one just recently that came out negatively. And the problem is, starting material might not have been what it should have been. The dosage may not have been done properly. The bioactivity of those packs may not have been as potent as expected due to processing problems. So whenever you see a negative study, you have to have an appreciation of all four of these things and realize how complex this really is and put it into perspective and take the totality of the research on the clinical evidence that exists for cranberry as a whole. I can honestly say they have every single one of these components is met in that product. And as you can, as a testament to that, all of these clinical trials where this product was used came out positively. You can't say that for a lot of these other products. The graph that was put up comparing all of the Belgian products, these URL products came out on top. There's a reason for that. Pharmatoca pays attention to these four things and is really setting the stage and hoping that the rest of the industry will follow suit. Voici la fin de votre premier module. Intéressant, mais surtout étonnant, vous ne trouvez pas ? Les avancées scientifiques dans le monde de la cranberry se font maintenant à grands pas. Ce qu'il faut en retenir, je pense, c'est que notre attitude doit radicalement changer et plutôt que de prescrire du cranberry, il faut s'attarder à choisir lequel prescrire. Car finalement, la grande conclusion est cette fameuse quadrature scientifique qui définit assez bien les quatre repères scientifiques sur lesquels les certitudes médicales peuvent se construire. Car en fait, les études existent et le confirment. Premièrement, l'origine de la matière première qui est de l'extrait sec de vaccinium macrocarpon. Deuxièmement, l'obligation d'avoir 36 mg de PAC pour avoir un niveau d'efficacité minimum. Troisièmement, que ces 36 mg soient réellement présents et doivent être donc validés par la seule méthode validée BL-DMAC. Quatrièmement, finalement, qu'il y ait eu vérification de la bioactivité. Faute de quoi ? Si pas de bioactivité, très probablement pas d'efficacité. Au revoir et à la prochaine fois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada